Madame la Présidente, chers collègues, l'engagement de la Métropole pour la transition énergétique trouve dans cette délibération un des chemins existants pour aller davantage vers la solution électrique à nos besoins énergétiques. De même, elle nous propose d'approuver une coopération entre territoires à travers un groupement d'achats d'énergie renouvelable, énergie électrique locale, qui participe au mix énergétique que les élus communistes appellent de leur vœu. C'est pourquoi nous voterons pour cette délibération et nous appelons les autres communes, ayant validé leur carte ZAENR ou en passe de le faire, de rejoindre ce cas d'air. Nous voterons cette délibération parce que les collectivités et les sociétés d'économie mixte, indispensables à l'intérêt général, sont des pièces maîtresses à leur échelle pour contribuer à réduire l'utilisation globale d'énergie fossile et maîtrise de CO2, responsables du changement climatique que nous subissons et dont les effets impactent nos modes de vie et le fonctionnement de nos sociétés. Pour atteindre les objectifs de la neutralité carbone à 2050 fixée par la COP et approuvée par le Concert des Nations Raisonnables, la France va devoir doubler sa production décarbonée d'électricité d'ici là, pour réindustrialiser le pays, pour mettre en charge les millions de véhicules électriques supplémentaires, remplaçant au fil du temps les véhicules thermiques, ou développer le transport et le fret ferroviaire. Un immense défi industriel et un choc de production électrique est devant nous. Si nous voulons atteindre les 1000 TWh de production annuelle nationale décarbonée, c'est pourquoi nous contestons l'orientation locale des 100% ENR d'ici 2050. Pour gérer ces énormes volumes d'électricité à produire, en plus du travail fondamental à faire sur l'efficacité énergétique, et parfois en agissant sur la sobriété énergétique, il faut être en mesure de les piloter, pour en disposer en fonction de nos besoins énergétiques et en tenant compte des pics de consommation. J'en profite, si vous me le permettez, pour évoquer le projet de conversion de la centrale de Cordemais à la biomasse, le projet éco-combust, dont nous parlons depuis tant d'années. En effet, les organisations syndicales appellent le mercredi 17 avril à 10h au rassemblement des salariés, des élus et des populations à venir sur le site pour soutenir ce projet vertueux pensé et réalisé par les salariés, validé au plus haut sommet de l'État, mais qui bute encore aujourd'hui sur les volte-face de la direction d'EDF. Pour revenir à mon propos initial, les communistes défendent un mix énergétique basé sur le maximum de production d'énergie d'électricité renouvelable, toutefois intermittente et fatale, et sur l'énergie nucléaire civile pilotable, qui garantit la stabilité du réseau électrique sur l'ensemble du territoire national, voire européen. Aussi, je me permets d'attirer votre attention sur le fait que la production d'électricité ENR que nous achèterons sur le marché de cette énergie à travers le CADER, intégrera le réseau structurel local, régional et national, qui, par principe, ne trie pas l'électricité en fonction de son origine, car l'électron produit ira là où il sera consommé au plus près. Dans les faits, la métropole, en tant que territoire, consomme déjà actuellement 100% de l'ENR électrique produite sur nos 24 communes et au-delà, ne serait-ce que par le fait qu'il en ait produit moins que ce que nous en consommons en temps réel. Par ailleurs, et fort heureusement, grâce au mix énergétique alimentant les réseaux, les autres énergies pilotables, comme l'hydraulique, le nucléaire, le gaz, le fioul, la biomasse ou le charbon, compensent par exemple l'absence de production photovoltaïque la nuit, ou l'absence de production éolienne par manque de vent, et ce sera toujours le cas afin d'éviter les coupures tournantes, ou pire, le blackout. L'ENR doit être développé. Il va falloir penser à conclure. Oui, mais je pense que je suis dans les temps de certaines interventions, Madame la Présidente. Pas tout à fait, justement, donc vraiment, il faut penser à conclure, je confirme. L'ENR doit être développé, c'est clair, on le dit, on le redit, nous sommes pour, mais pas sans un réseau de distribution et de transport de qualité, pour l'acheminer là où elle sera au final consommée. C'est pourquoi nous exigeons le maintien du centre de formation des techniciens monteurs des réseaux Enedis à Saint-Etienne-de-Montluc. Si nous saluons l'achat groupé d'énergie renouvelable, nous demandons à ce que la métropole, EPCI, soit attentive aux garanties sur les stratégies d'achat et la fluctuation des prix sur le marché des ENR. Vigilante aussi quant à la responsabilité économique et sociale des producteurs que nous ne connaissons pas tous pour le moment. Madame la Présidente, chers collègues, comme vous le savez, l'énergie n'est pas une marchandise comme les autres. C'est bien pourquoi nous sommes favorables à la maîtrise publique de ce bien stratégique essentiel autour d'EDF et de l'entreprise publique intégrée, qu'elle était avant le tournant ultralibéral décidée par plusieurs gouvernements successifs, tous cédant aux injonctions des libéraux constituant le Parlement, avec les conséquences catastrophiques subies par les usagers, qui, noyés dans ces ordres de fournisseurs d'énergie, ont été loin de voir baisser les prix, en payant leurs factures deux à trois fois plus chères, avant même l'inflation galopante, la guerre en Ukraine ou la montée des prix des énergies fossiles. J'en termine, j'en ai pour une petite... Oui, merci, là il faut vraiment conclure, vous avez 15 secondes. J'en ai pour 15 secondes. Pour conclure, nous sommes convaincus de l'urgence de la transition écologique et qu'elle passera par la sortie du marché européen de l'énergie. Pour y parvenir, les traités de libre-échange, comme notre modèle énergétique, doivent être réinterrogés. Et c'est pourquoi les sénateurs communistes présenteront bientôt une proposition de loi, garantissons l'énergie au juste prix, aussi bien pour les usagers, les collectivités, les artisans, les industriels, en créant un grand service public des énergies de France, qui englobera EDF, ENGIE et Total. Merci pour votre attention. Merci.